... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité présidentielle du 7 septembre prochain. La Cour constitutionnelle rappelle les modalités d'introduction de recours contre les décisions de rejet de candidature que nous allons découvrir dans ce journal. ... Coopération, l'Algérie, la Tunisie et la DIVI ont convenu de créer un conseil de partenariat patronal qui se veut un mécanisme à même de contribuer à l'effort de complémentarité économique entre les trois pays. ... L'université de Sidi Belabès, la première place nationale maghrébine dans le monde arabe, du récent classement du Times, se fruitent des efforts conjugués de la communauté universitaire. ... 70 palestins entêtés tués hier dans des opérations sionistes à Hanunistan, le sud de la bande de Raza, d'où des milliers de personnes ont fui dans la panique après un ordre d'évacuation militaire. ... On découvrira ensemble dans ce journal une pièce de la collection ethnographique africaine conservée au musée national du Bardo-Alger. Il s'agit du coffre berbère ou Afrique qui symbolise le statut et la tradition de la société algérienne. ... ... Bienvenue à tous. Le général d'armée Saïd Schengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu son audience ce mardi au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Michel Langlais, commandant de l'Afripol, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national et les honneurs militaires présentés à l'autre par des formations représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, les chefs de départements et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale des membres de la délégation militaire américaine et son excellence l'ambassadrice des États-Unis à Alger. Les deux partis ont évoqué les défis sécuritaires qui s'imposent au continent africain, de même qu'ils ont échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun et les moyens de consolider les relations de coopération militaire entre les deux pays. A cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution à travers laquelle il a souhaité la bienvenue à la délégation haute en soulignant que l'Algérie poursuivait ses efforts visant le renforcement de l'action africaine commune dans la lutte et la prévention contre le terrorisme et qu'elle a lancé plusieurs initiatives pour consolider les mécanismes de coopération sécuritaire africaine. Le général d'armée a réitéré l'engagement de l'Algérie à soutenir toute initiative africaine et à appuyer les efforts des instances de l'Union africaine pour permettre au continent d'être à la hauteur des défis sécuritaires auxquels il est confronté. De son côté, le commandant de l'Afrique-Pôle a exprimé sa satisfaction de cette visite en Algérie qui lui a permis d'examiner avec le haut commandement de l'ANP les différentes questions sécuritaires qui se posent sur les scènes régionales et internationales en mettant en exergue les moyens des deux parties à développer la coopération militaire bilatérale. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le général d'armée, Michel Langlais, ne signe le livre d'or de l'état-major de l'ANP. La Cour constitutionnelle rappelle aux citoyens et aux citoyennes leur droit d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans le cas où leur candidature à l'élection du président de la République est rejetée par l'autorité nationale indépendante des élections à condition que l'intéressé ait fait l'objet d'une décision de l'ANI pourtant rejet de sa candidature. Le recours doit être déposé au service du greffe de la Cour constitutionnelle par l'intéressé ou son représentant d'humain habilité dans un délai maximum de 48 heures qui suivent l'heure de la notification de la décision. Enfin, le recours doit être motivé et signé par l'intéressé ou son représentant d'humain habilité. Coopération à présent. L'Algérie, la Tunisie et la Libye ont convenu de créer un conseil de partenariat patronal. Ce mécanisme permettra d'examiner la mise sur pied des partenariats à haute valeur ajoutée entre les opérateurs des trois pays, privés et publics, et les inscrire dans les chaînes de valeur mondiales. La volonté politique exprimée lors de cette première réunion de concertation par les dirigeants des trois pays, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, marque aujourd'hui une nouvelle étape pour renforcer la capacité des trois pays à affronter les défis actuels et les mutations économiques mondiales. Ces organisations représentent le secteur économique de ces pays. Évidemment, le secteur économique est très important, en plus des relations historiques et particulières qui lient nos peuples. Nous sommes très heureux de cette rencontre qui vient après le sommet qui s'est tenu en Tunisie et prochainement au Libye et en Algérie. La seule solution pour éviter les crises mondiales récurrentes, d'abord, unir nos rangs, investir dans notre jeunesse et saisir toutes les opportunités de coopération possibles. Organiser des rencontres d'affaires et de partenariats et œuvrer à unifier les nombreuses procédures sur le terrain pour faciliter la fluidité des marchandises et les transactions financières interrégionales tout en créant une base de données mise à la disposition des opérateurs économiques sont les points clés sur lesquels le Conseil s'appuiera. Ce partenariat ne sera pas limité à une simple inscription sur papier. Nous nous sommes promis d'agir ensemble pour augmenter le chiffre d'affaires. Nous serons unis et solidaires dans un même marché. Il s'agit là de réaliser l'intégration économique souhaitée et d'unifier les efforts de soutien aux mécanismes de coopération entre les trois pays afin d'assurer un progrès et une prospérité communes. L'Algérie vient de réaliser une prouesse économique. Elle est passée dans la classification de la Banque mondiale de la troisième catégorie, revenu intermédiaire inférieur à la deuxième catégorie, revenu intermédiaire supérieur. Ce passage évolutif et positif a été rendu possible grâce au bilan économique de 2023, selon le rapport, qui s'est basé sur l'importance de réformes récentes et les efforts de numérisation et le renforcement des systèmes de données. Avec cette classification, l'Algérie est en train de se placer dans le giron des pays émergents. Cette place sera renforcée et consolidée durant l'année 2025, comme cela est prédit par les analystes qu'avancent les experts de la Banque mondiale. Dans l'actualité également, l'ouverture ce mardi des travaux du séminaire international sur la révolution algérienne et sa dimension africaine, placée sous le thème l'Algérie et l'Afrique, une mémoire commune, « Un seul destin, un avenir prometteur ». Le séminaire a été présidé par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit à l'hôtel, le RACIS à Algiers. Pour plus de détails, on poursuit notre édition avec une autre actualité. C'est l'ouverture à partir d'aujourd'hui des inscriptions pour les nouveaux bacheliers. Les inscriptions se poursuivront jusqu'au 27 juillet à minuit via le site qui leur est consacré ou le code QR. Pour rappel, le taux de réussite à l'examen du baccalauréat cette année atteint les 58,28% au niveau national. L'université de Sidi Belabès, à la première place nationale maghrébine, est dans le monde arabe du récent classement du Times, fruit des efforts conjugués de la communauté universitaire, outre les avancées enregistrées dans le domaine de la recherche scientifique. L'université s'est dotée, au début de l'année, d'une maison de l'intelligence artificielle. Reportage à l'Ofamouche. Le riche parcours en travaux de recherche scientifique de l'université d'Ilel-Iliabès, de Sidi Belabès, lui a permis de s'adjuger la première place au niveau national maghrébin et arabe dans le classement Times des 500 meilleures jeunes universités mondiales pour l'année 2024. C'est l'une des facultés qui a le mérite du classement que l'université d'Ilel-Iliabès a eu récemment, notamment au niveau continental, donc elle s'est classée la première au niveau de l'Afrique, aussi au niveau maghrébin, la même chose, et par rapport aux pays arabes aussi. Bien sûr, c'est d'abord le soutien de notre ministère, de la tutelle, d'accord ? Ça, c'est la première des choses, le soutien de nos responsables hiérarchiques au niveau de l'université qui nous ont toujours soutenus. La plateforme technologique qui est là, qui est un atout très important pour notre faculté, avec tous les équipements scientifiques dont elle a été dotée. En effet, en plus de la qualité de la formation, l'université possède une plateforme technologique de qualité qui aide d'une manière conséquente, les étudiants-chercheurs à concrétiser leurs travaux de recherche avant leur publication dans différentes revues internationales. Le plus grand projet phare de la plateforme technologique actuellement, que nous avons lancé dans quelques mois, est la création d'une filiale de fabrication de matériel didactique et scientifique pour les laboratoires de recherche, pour les écoles de formation, pour les lycées et pour les centres de formation professionnels. Tous ces acquis ont permis d'assurer l'accompagnement de plus de 500 projets innovants qui peuvent apporter une valeur ajoutée pour le renforcement de l'économie nationale. Retour en Algérie du prodige algérien de mathématiques, Shamsa Dina Abdelhali Drash, qui a reçu dimanche la médaille d'or des 65e Olympiades internationales de mathématiques qui se sont déroulées du 11 au 20 juillet 2024 dans la ville de Pat, en Angleterre. Le ministre de l'éducation a félicité le jeune prodige ainsi que les autres membres de l'équipe algérienne aux Olympiades. On écoute le ministre. Je suis très fier et très heureux que l'Algérie réalise des résultats très honorables et historiques en décrochant une médaille d'or lors de cette prestigieuse compétition internationale. J'ai à mes côtés l'élève Drash Shamsa Dina Abdelhali, qui a décroché la médaille d'or lors de ces Olympiades. Les autres membres de l'équipe algérienne aux Olympiades de mathématiques n'ont point démérité puisque quatre d'entre eux ont arraché des attestations honorifiques avec la mention honorable. Clôture aujourd'hui de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique organisée à la Faculté de droit et des sciences politiques. Mohamed Bougara de l'Université de Boumrdès. L'événement a été organisé par le Comité national agérien de solidarité avec le peuple sahraoui en coordination avec l'ambassade de l'Arast en Algérie. A l'étranger, le ministère de la Santé palestinien a annoncé que 70 palestiniens avaient été tués hier et plus de 200 blessés parmi lesquels les enfants dans des opérations sionistes à Khaïnounès dans le sud de la bande de Raza, d'où des milliers de personnes ont fui dans la panique après un ordre d'évacuation militaire et de nouveaux bombardements ayant blessé également plusieurs personnes. Et puis cette exposition collective de photographie Alger Lumière Croisée réunit plusieurs artistes et photographes confirmés et des amateurs passionnés. L'expo qui se poursuit jusqu'au 8 août met en lumière des éléments du patrimoine et de la culture algérienne. Reportage Fri El-Shir. Cette galerie d'art, située à El Mouradilla, abrite depuis le 20 juillet et jusqu'au 8 août une exposition collective mettant en lumière une dizaine d'artistes talentueux dont les œuvres photographiques révèlent la beauté des vastes paysages du sud algérien et les trésors culturels et historiques du pays. De cette exposition, c'est beaucoup plus notre existence. En tant que photographe professionnel et amateur, dire qu'il y a de l'art de la photo qui... On a un côté artistique, la photographie. Parmi les œuvres présentées, La Femme Tergui, dont toute sa splendeur était à l'honneur, attirant particulièrement l'attention des visiteurs. Je suis ici en famille, je suis venu avec mes filles pour assister au vernissage de mon ami, Sid Ahmed Mounasriya. Très impressionné par ces tableaux, principalement ces tableaux, ceux qui portent sur le regard des femmes, La Femme Tergui principalement, aussi très impressionné par la galerie. Le sud algérien, plus exactement la ville de Biscra, a inspiré le doyen de la photographie, Khlil Ben Amara, qui a su capturer la richesse patrimoniale de cette région. La photo est une passion pour moi. Je fais des photos depuis une cinquantaine d'années, mais ce n'est pas du tout mon métier. Moi, je suis toujours attiré par la région de Biscra. où la lumière est un peu spéciale. C'est-à-dire que ce n'est pas la lumière qui nous commande, c'est nous qui commandons la lumière. C'est là le jeu. Pour certains artistes, la photographie est plus qu'un simple art visuel. C'est un moyen d'expression. C'est le cas du jeune Mesbah qui a préféré prendre des photos pour exprimer des émotions qu'il n'arrive pas à traduire par les mots à travers son objectif. Il partage sa joie, offrant une fenêtre authentique sur ce monde intérieur. Grâce à la photographie, justement, j'ai pu exprimer ce qui est enfoui dans mon cœur et des sujets, des thèmes, des causes aussi. Et du coup, la photographie, justement, c'est un moyen, pas que artistique, mais en même temps un moyen d'expression énorme. La créativité de ces artistes laisse une marque indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont visité. Découvrons ensemble une pièce de la collection ethnographique africaine conservée au Musée national du Bardouf à Alger. Il s'agit du coffre berbère ou afrique, confectionné généralement en bois de cèdre à quatre pieds sculptés de compositions géométriques utilisées pour stocker des biens ménagers et précieux, tout en symbolisant le statut de la tradition dans la société algérienne. Reportage, Yens Aïd Belgrasemma. Nous sommes au Musée Bardouf d'Alger pour découvrir l'un des joyeux du patrimoine algérien. Les coffres berbères ou afnirques, introduits par les phéniciens depuis le Liban et la Syrie, des trésors antiques témoignent d'une influence durable en Algérie. C'est un coffre kabylique qu'on appelle afnik. Alors le nom découle justement d'une ancienne population qui a occupé l'Afrique du Nord, venue du Liban sur le Liban, ce sont les phéniciens. Le souvenir est sauvegardé au niveau de la basse kabylie, notamment la région de Béjaïa, mais surtout l'arrière-pays de la région de Béjaïa, à Etiala et à Abbes. Ces coffres se déclinent en trois tailles distinctes, grands, moyens et petits. Chacun est unique et répond à des besoins pratiques. Un objet qui est utile pour la famille, on rangeait les vêtements, on rangeait les pots de moutons, ce qu'on appelle hedoras, etc. On rangeait aussi des objets précieux comme par exemple les bijoux, les fusils. Orné de motifs complexes et gravé de symboles anciens tels que des cercles, des croix, ils symbolisent souvent le cycle du temps et des saisons. Chaque espace dispose d'un décor qui est différent, d'accord ? Là nous avons quand même des cercles avec des intercalaires en branches, des dévolutes. Et là aussi, nous avons quand même, voilà, là nous avons aussi la croix boulée. La croix boulée, vous voyez, et les motifs quand même qui sont assez, voilà, on croit que c'est identique. Le coffre de la mariée, quant à lui, incarne une identité et un héritage, marquant ainsi sa transition vers une nouvelle famille. D'abord, quand on le voit, on sait qu'il y a une mariée, il y a une nouvelle arrivée dans cette famille-là. Et il est rangé dans sa chambre et il comporte tout ce qui est précieux, notamment pour ses vêtements. Les motifs peints sur ces coffres sont chargés de symboliques. Chaque détail narratif transmet des souhaits de fécondité et de prospérité. On va trouver des décors peints sous forme de motifs floraux, ce sont des fleurs, des rhodes, des fleurs, avec des feuilles, etc. Mais on voit aussi des poissons, voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous avons trois poissons qui sont là pour protéger, pour augurer une progéniture, etc. Témoins d'un riche passé et d'un savoir-faire exceptionnel, Afnirq ou Fnirq, est un héritage précieux qui raconte l'histoire et les traditions algériennes. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Arribis, c'est excellent suite des programmes sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada